Pastef, oui. Pastef ne l'a contacté, Amadouba ne l'a contacté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de présidentiel. Donc, ce serait logique aussi, qu'il n'y ait pas de problème d'inconvérance. Posez-vous. Comment est-ce que le candidat ? Peut-être que Amadouba l'a fait à une bonne place à la liste nationale. D'accord. Alors, quand on est dans les élections législatives, on a aussi un problème d'inconvérance. On a vu que depuis Pastef gagné, un homme qui a été attaqué Barthes, il va reprendre Dakar. On ne peut pas, qui gagne Dakar, gagner le Sénégal. Abbas, il a déjà repris Dakar. N'oublie pas que Abbas Fall, non, présidentiel il est. Mais présidentiel, mais on ne peut pas comparer présidentiel avec l'élection qui est là. C'est Barthes lui-même qui nous avait donné rendez-vous à ses présidentielles. On ne peut pas nous parler beaucoup. Mais ça ne peut pas être. Non, c'est-à-dire ? Mais Barthes n'a pas été candidat. Oui, mais tu sais qu'il n'a pas été candidat. Oui. Mais Abbas Fall aussi n'a pas été candidat. N'est-ce pas ? Oui. Alors, donc... Mais ce n'est pas Abbas Fall qui a gagné Dakar, mais Abbas Fall qui a gagné Dakar. C'est le Pastef qui a gagné en tout cas. Le Pastef, non, c'est la coalition, Diomaï Président qui a gagné Dakar. Je pense que c'est Ousmane Sonko qui a gagné partout. Je pense que c'est Ousmane Sonko qui a gagné partout. Alors, je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. Je ne peux pas dire. C'est Ousmane Sonko qui est le leader d'Abbas Fall. Comme Khalifa Sal est le leader de Barthélémy Diaz. Donc, entre Abbas Fall et Barthélémy Diaz, combat par procuration. Abbas a déjà battu Barthélémy. Parce que Barthélémy, quand on allait dans le présidentiel, il allait dire que c'est Ousmane Sonko qui a battu Barthélémy Diaz. D'accord, 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 l'avenir va nous édifier alors. Donc, entre Abbas Fall et Barthélémy Diaz, le 17 novembre prochain, tu sais que Barthélémy Diaz n'est rien. Parce que... Face à Ousmane Sonko, mais pas face à Abbas Fall. Oui, mais vous le savez, Abbas, il était le premier adjoint de Barthélémy Diaz, n'est-ce pas ? Oui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Une trahison. flagrante. Venant de Barthélémy Diaz. Ce qui ne peut pas faire l'Assemblée nationale, c'est-à-dire. Alors, donc, ce sera le moment pour Abbas, effectivement, de marquer son territoire en tant que responsable de PASTEF à Dakar. C'est très normal et c'est très logique. Et je pense qu'il y a les bagages nécessaires parce que le PASTEF aussi a mené des arguments vraiment séduisants, des arguments détaillants pour faire face à n'importe qui. Je ne parle même pas de Barthélémy Diaz. Parce que Barthélémy Diaz, c'est comme Ousmane Sonko, qui est là. Alors, Barthélémy Diaz, c'est-à-dire qu'on a fait une campagne, il a fait des coalitions, alors qu'on a condamné. Mais ce qui est aussi, deux, 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 qui est plus de colère en Sénégalais. Oui, vous savez, Ousmane Sonko, ce qui a été créé au présidentiel, à six mois. Six mois de prison. Barthélémy Diaz a eu la même condamnation, six mois. Surtout. Mais je vous le dis, ce n'est pas la condamnation qui élimine le candidat. Oui, retrait. Conséquence de condamnation, c'est-à-dire retrait des fiches, fichiers électoraux. Mais Ousmane Sonko, il a condamné, et il a voté présidentiel. Non, parce qu'il a été amnissier entre temps. Ah non, mais dossier Mambé Ndiaye, c'est amnissier là-bas ? Non. Tout est amnissier. C'est un dossier politique. C'est un dossier qui a été le plus grand politique. Mais c'est une déformation, c'est une affaire privée. Non, mais attends. Pourquoi avoir la corruption dans la gêne, c'est une affaire privée ? Non, c'est ça. C'est qui a été le plus grand politique parce qu'Ousmane Sonko était dans un cadre politique et qu'il a dit qu'il n'y a plus de condamnation. Donc il n'y a plus de condamnation. Non, il n'y en a plus. C'est ça parce qu'Ousmane Sonko revitir maintenant tous ses droits. D'accord. Il n'y a plus de condamnation. Alors, pourquoi est-ce que les rôles de l'Ascar ? Parce que moi, j'ai vu des articles des sites qui sont référentiels. Ils ont dit qu'Ousmane Sonko ne pourra pas être candidat. Ousmane Sonko votait dans les présidentielles. La loi d'AFA c'est tout ça parce que ce qui a été aussi, c'est politique. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la condamnation ? C'est qu'il y a des dédommagements aux 200 millions. Je ne sais pas, il y a des 200 millions. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas le faire. Mais vous avez dit que la condamnation, c'est qu'il y a des 200 millions. Pourquoi ? C'est une condamnation pénale. L'autre, c'est une condamnation civile. Donc, c'est une condamnation pénale et civile. C'est quoi ? La loi d'AFA c'est qu'il y a une condamnation pénale. D'accord. La loi d'AFA c'est l'aspect pénal de la condamnation. D'accord. Madame, si vous entendez qu'ils condamnent qu'ils sont à temps d'emprisonnement avec ou sans sursis. Si vous entendez qu'ils sont à amende qu'ils sont à temps, il y a des 2 autres sanctions pénales. Si vous entendez qu'il y a une réparation de préjudice, D'accord. Madame, dédommagement, C'est civil, ce n'est pas pénal. D'accord. C'est qu'il n'y a personne d'amnissier. Ah, les plus jeunes qui sont civils. Les plus jeunes qui sont civils, C'est qu'il n'y a personne d'amnissier. Non, non, ce n'est pas possible du tout. D'accord. Sinon, la reddition des comptes n'est pas la reddition des comptes. Donc, c'est à dire que tout ce qui est civil, 人 ne le ferait pas. Donc, quand 200 millions, Bambé et Nia a qui viennent ici, Mam, vous pouvez prendre. Bon, je vais en faire 200 millions. C'est un grand qui a reçu. Le grand qui a reçu, il n'y a pas l'ancienne, il n'y a pas l'ancienne, le grand qui a reçu. Mam, c'est pourquoi il faut prendre la manette ? Non, mais c'est un diplôme qui a reçu. Il faut que le diplôme qui a reçu. Il ne faut qu'elle y aller au Sénégal. On n'a pas le problème. il n'y a pas de rapports existé, viens, viens, t'es 200 millions sont là, je vais t'attendre si tu as fait une conférence de presse, tu as fait une hypothèque, mais tu as fait une hypothèque, viens prendre aussi, ce n'est pas compliqué ça, il n'y a pas de soucis, donc comme la loi d'Amnési, c'est ce qui a été retiré des fichiers électoraux, ça devrait être la conséquence logique, c'est que la conséquence logique ne peut pas être inscrite sur les listes électorales, mais il faut une révision à marre, pour qu'on l'a retiré, pour qu'on l'a retiré, pour qu'on l'a retiré, pour qu'on l'a retiré, pour qu'on l'a retiré des fichiers électoraux, ils ne sont pas mises à jour, d'accord, d'accord, pour qu'on l'a retiré des fichiers, ils sont mises à jour, Bart, L29, L30, qui a éliminé Bart, ne peut pas être inscrit sur les listes électorales, d'accord, parce qu'il est condamné à 6 mois, et dès le loi d'anticode électorale, tout candidat électeur, Bart n'a pas de qualité d'électeur, il ne peut pas être candidat, mais bon, tu sais configures Ousmane� Ousmane. Pourquoi Arendelle est des déc prideurs pour Baklil Djiaz ? Petitié κο c'est à dire ? wiedentir avec le candidat hornet pinkaloire et red ske frei chez Montecherberg e Instituteatico. Peut-être qu'il l'a retiré, je ne dis pas qu'il l'a retiré carrément, faut être qu'il l'a pas, mais en tout cas la loi des BPH on dispose cela. Peut-être il ne l'est pas, mais la loi faut Dream говорить Et tel que c'est important comme Ousmane sed est le candidat dehors C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. 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 C'est ça.